L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut utiliser un formulaire PDF et l'enregistrer avec Windows 10. Alors ici j'ai un PDF remplissable et dans Windows 10, par défaut, il va s'ouvrir avec Microsoft Edge. Alors Microsoft Edge, c'est le logiciel qui sert pour aller sur Internet. Donc là je peux remplir mon nom de groupe, je peux évaluer, je peux utiliser le PDF, je peux zoomer dessus avec CTRL roulette et ensuite malheureusement la barre en haut disparaît. Donc si je clique à côté, elle réapparaît et là j'ai enregistré ou encore mieux enregistré sous. Donc si jamais vous ne voyez pas cette barre, il y a deux façons. Vous pouvez faire bouton droit afficher masquer la barre d'outils et vous retrouvez le bouton. Ou alors vous allez dans enregistrer sous. Ou alors vous faites CTRL MAJ S. Là vous enregistrez la note d'intention à votre nom. Ça c'est avec Microsoft Edge. Ensuite il se peut que le PDF s'ouvre dans Firefox. Malheureusement, Firefox ne permet pas de remplir le PDF ici. Donc il vous propose de l'ouvrir dans un autre lecteur. Donc là l'idée c'est de l'enregistrer sur votre ordinateur et puis de l'ouvrir avec une autre application. Alors pour faire ça, soit il y a la petite icône, la petite flèche pour télécharger le fichier, soit on fait CTRL S pour l'enregistrer sur l'ordinateur. Et ensuite alors soit on ouvre avec Edge pour le remplir, soit on peut aussi l'ouvrir avec Acrobat Reader qui est souvent installé sur les ordinateurs. C'est un logiciel gratuit de chez Adobe pour pouvoir, entre autres, remplir des PDF. Donc là aussi je peux remplir le PDF. Je peux zoomer et de la même façon je peux l'enregistrer et lui donner un nom. Alors c'est le même raccourci que sur Firefox. Si je fais CTRL S, là je peux enregistrer le fichier et l'enregistrer à mon nom. Ensuite il reste à l'envoyer à votre destinataire une fois qu'il est rempli. Alors si vous voulez choisir avec quel logiciel ça s'ouvre, quand vous êtes dans votre navigateur de fichiers là, vous sélectionnez le fichier et ensuite vous pouvez choisir avec quoi il va s'ouvrir dans votre bouton droit. Donc là vous allez dans ouvrir avec et puis vous pouvez choisir Acrobat Reader ou Edge. Alors on peut aussi passer par cette icône ici, vous voyez ça s'ouvre avec Edge ou avec Acrobat Reader. Et voilà ! Merci. 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 Merci.